Salut à tous les gars, c'est Andidi. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas vraiment parler bike life mais plutôt de moi, d'une anecdote qui s'est passée et dont je me dois d'en parler. Alors vous avez vu dans le titre de la vidéo et aussi dans la miniature vous connaissez le sujet de la vidéo mais avant toute chose j'aimerais dire que je n'ai rien contre le rappeur sans blase que ce n'est pas du tout sa faute, qu'il doit même pas être au courant en fait de ce qui s'est passé et ça vous le comprendrez plus tard dans l'histoire que je vais vous raconter. Bon allez c'est parti on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Alors il y a quelques mois j'ai sorti cette vidéo Ah Marseille, ses beaux paysages, son vélo drone et la bike life Alors c'est une genre de vidéo sur la bike life marseillaise qui est un peu du type reportage donc j'ai des images de mecs qui lèvent etc c'est assez beau à voir. Cette vidéo elle a pété un peu entre guillemets parce qu'elle a fait à peu près, bah là elle doit être à 150 000 vues un peu plus et donc elle est facile à retrouver sur YouTube quoi. Cette vidéo je l'ai sortie en août et là il y a quelques temps j'ai tous les mecs de Marseille, mes contacts de là-bas qui viennent en message privé sur Instagram et qui me disent Ouais frérot t'es au courant de ça nanana et m'envoient un lien. Donc je clique sur le lien YouTube et je me retrouve sur le clip de Sans Blase. Et je regarde la vidéo commence etc etc et je m'aperçois qu'il y a des têtes que je reconnais et je m'aperçois qu'il y a des plans que je reconnais et je me dis mais attends en fait c'est ma vidéo YouTube qui est derrière. En fait ce qui s'est passé c'est que le rappeur Sans Blase est dans un studio et qu'il y a une projection qui est faite sur lui avec des images reprises de vidéos YouTube dont la mienne. Et le problème en fait c'est que j'étais vraiment pas du tout au courant tu vois. Donc tous ces mecs ils me demandaient si c'était au courant mais non pas du tout. Et donc il n'y a aucune autorisation qui a été demandée. Il n'y a aucune mention de mon nom, de ma chaîne YouTube, de quoi que ce soit et donc en fait c'est clairement du vol de vidéos et ça c'est pas ouf du tout. Alors comme je vous l'ai dit Sans Blase il n'a rien à voir dedans. Donc souvent les rappeurs c'est pas eux qui organisent leurs clips ils ont des équipes autour. Et donc là il y avait un organisateur de clips en l'occurrence. Donc tout est allé très vite On a su directement d'où ça venait parce que voilà les mecs de Marseille ils ont des contacts et du coup ils m'ont amené vers un mec qui c'était lui l'organisateur de clips. Et en fait il m'a expliqué ce qui s'est passé donc je vous l'explique. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'ils étaient dans le rush donc en fait ils ont tourné un clip très rapidement parce que c'était un clip qui devait pas être destiné à être clippé finalement à la base et en fait ils cherchaient un concept. Ils se sont dit on va projeter des images de vidéos sur Sans Blase. Donc l'organisateur de clips a cherché des vidéos rapidement sur YouTube. Il est tombé sur la mienne. Il l'a prise. Alors le problème c'est que être dans le rush ça n'excuse pas tout. Donc le problème c'est que moi je me sens un peu trahi dans le sens où j'ai travaillé pour le projet que j'ai fait. J'ai travaillé pour cette vidéo que j'ai faite. J'ai mis du budget. Alors du coup pour moi être dans le rush c'est pas excusable. T'as eu le temps de trouver la vidéo YouTube, de faire ton montage. T'as le temps d'envoyer un message au mec. Oui est ce qu'on peut prendre ta vidéo. Et du coup pour moi je trouve ça vraiment irrespectueux de même pas être au courant. En fait moi ils m'auraient demandé la vidéo. J'aurais dit vas-y prenez la. J'aurais juste demandé aux mecs qui sont dans la vidéo s'ils sont d'accord. Mais sinon prenez la la vidéo. Je m'en fous. Moi en fait ce que je trouve pas respectueux. Moi je suis juste un YouTuber qui fait ça par passion. J'ai mis mon budget. J'ai pris ma voiture. Je suis descendu avec mon équipe. On a pris un logement. On a tourné. Tout le matériel audiovisuel c'est moi qui l'ai acheté avec mes propres sous. Et donc en fait eux au lieu de tourner leurs propres séquences de bike life. Ils auraient pu appeler les mecs et leur dire ouais s'il vous plaît venons on tourne un clip. Je vous prends vidéo nanana. C'est tranquille. Tu vois il l'aurait fait. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Donc ça a été pris en soum soum. Personne n'a été prévenu. Et du coup c'est vraiment un sentiment de ah ouais ça le fait dans mon dos comme ça. Et pour moi c'est irrespectueux. Et donc voilà c'est pour ça que je vous dis que sans blase il n'a rien à voir là dedans. Parce que lui il est arrivé sur le plateau. Il a tourné son clip et c'est tout tu vois. Il était pas au courant que le mec a cherché des vidéos sur youtube. Si ça, si cela. Alors faut savoir une chose c'est que l'organisateur de clip bien sûr on a été en contact puisque je vous raconte ce qu'il m'a raconté évidemment. Bien sûr moi je pense que c'est vrai. Je vais pas crier ouais c'est un menteur nanana. C'est vrai. Le problème c'est que moi j'ai dit que j'ai exprimé mon mécontentement tu vois. Et bien sûr lui il voulait s'arranger avec moi. Donc moi je lui ai dit il m'a dit oui tu veux quoi. Moi je lui ai dit ouais écoute soit tu retires le clip parce qu'il y a ma vidéo j'ai pas été prévenu et vous m'avez niqué donc moi je vois pas pourquoi le clip il resterait. Soit bah ouais par symbolique tu me donnes de l'argent tu vois forcément parce que moi j'ai travaillé sur ça c'est comme si j'ai travaillé pour toi gratuitement tu vois ce que je veux dire. Donc oui forcément il voulait faire un petit geste donc il m'a proposé donc au téléphone de me faire un paypal évidemment. Et bah pour le coup j'ai dit ok. J'ai dit moi je m'en fous. Il m'a dit oui tu veux quoi 150 euros un truc comme ça. J'ai dit ouais moi je m'en fous. Moi c'est pour la symbolique je vais pas te demander 2000 euros alors que j'en ai rien à foutre. Moi c'est juste une question de symbole. Moi de base il m'aurait demandé. J'aurais dit prenez la vidéo pour 0 euros. Je m'en fous. Ça fait plaisir tu vois. Mais vu que là ça a été fait dans mon dos et qu'il y a eu un manque de respect qui a été réalisé bah tu vois pour la symbolique je demande remboursement. Donc voilà très cool au téléphone le mec était sympa et tout. il n'y a pas de galère. Sauf que bah le problème c'est qu'au final il m'a endormi. Donc au final je l'avais relancé. Il m'a dit oui on va te faire un paypal ce week-end. Ça date d'il y a un ou deux mois je sais plus. Mais il m'a dit oui on va te faire un paypal ce week-end. J'ai dit ok pas de souci au téléphone tu m'avais parlé de 150 euros. Ce sera ça ou sera pas fixé. Tu vois histoire que je sache au moins quand je reçois un paypal si c'est cette somme là ou si c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait tu vois un paypal et je suis pas au courant tu vois. Et j'ai jamais eu de réponse à ce message. J'ai jamais eu de réponse à ce message. Donc je trouve ça vraiment encore plus irrespectueux. Sachant que moi eux-mêmes il m'aurait dit oui je te donne 20 euros parce que je suis en galère. Je lui ai dit oui je m'en bat les couilles. J'en ai rien à foutre. Donnez moi les 20 euros. C'est juste histoire d'avoir un geste qui est fait et qui répare entre guillemets l'erreur qui a été réalisée quelques mois auparavant. Et du coup voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Si ce geste avait été réparé je vous en aurais pas parlé. Mais là je vous en parle parce que c'est vraiment trop. C'est vraiment abusé. En fait on se fout de ma gueule. Moi tu vois je suis un petit youtuber. J'ai pas de communauté. J'ai pas énormément de monde. Et pourtant je suis investi de ouf. Si vous savez l'investissement que je mets sur youtube tu vois quand je vais à Marseille. Quand je vais en Vendée. Quand je vais à Biarritz pour tourner des vidéos. Moi c'est moi qui paye tout. J'ai même pas activé la monétisation. Je peux l'activer mais je l'ai même pas fait tellement je m'en fous. Là ça me prend la tête de l'activer. Je l'ai même pas encore fait. C'est des professionnels. Tu vois ils font ça pour l'argent. Ils font ça pour l'argent et ils ont cherché le bénef en ne tournant pas eux-mêmes des vidéos de bécane. Et en prenant une vidéo de bécane d'un petit youtuber comme moi qui essaye de faire des choses par passion et qui malheureusement se fait niquer. Donc c'est pour ça que je pousse mon coup de gueule aujourd'hui. Pour que vous voyez que des fois il y a des choses qui sont faites qui devraient pas être faites. Et malheureusement on peut rien faire contre ça tu vois. Donc voilà après je vous dis c'est dégueulasse pour moi mais c'est aussi dégueulasse pour les mecs de Marseille que j'ai filmé. J'imagine tu vois ta ganache sur un clip t'es même pas au courant. Tu vois c'est pas qu'une question de moi encore. On voit un peu moins leur tête parce que c'est sur une projection donc on voit pas vraiment qui c'est. On voit clairement que c'est ma vidéo quoi. Donc voilà il n'y a pas que moi qui est rentré en jeu. Il y a aussi eux. En tant que youtuber on n'est pas respecté. Notre travail il n'est pas respecté. Et pourtant c'est un travail qui nous tient à coeur. Parce que moi je mets du temps, je mets de l'argent dedans. Et pourtant je gagne zéro euro avec ça tu vois. Donc voilà je pense que c'était important pour moi de l'exprimer. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est normal. Si pour vous j'aurais juste dû fermer ma gueule. Et ou si pour vous j'ai raison. Et c'est irrespectueux à la mort quoi. Je suppose qu'il n'y a pas que des gens qui kiffent la bike life qui vont regarder cette vidéo. Donc je vous invite à regarder ma chaîne. Parce que en soit c'est des vidéos qui peuvent vous plaire. Ça peut vous montrer une autre vision de ce que vous connaissez pas. Et les autres vivent la bike life. Sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et je vous dis ciao les gars.